C'est un grand honneur pour moi, un plaisir d'être invitée à ce sommet et de pouvoir prendre la parole au nom de la magistrature haïtienne. En cette circonstance exceptionnelle, je tiens à remercier sa Sainte-Été, le Pape Francis, François, Son Excellence, M. Amarcelo Sanchez Soondo, Gabriella Marino, Frédéric Petrini et tous les organisateurs de ce sommet. Je remercie également le chapitre argentin de l'Association internationale des femmes juges, dont Mme Susanna Medina, présidente et WRG. Merci d'avoir donné tant d'énergie pour assurer que le soleil de la justice se lève et brille sur les femmes, les jeunes, en particulier les femmes et les enfants. Merci à vous tous et toutes. Comme nous pouvons le comprendre, la traite des êtres humains remonte de la nuit des temps. Elle est revêtue de plusieurs formes et chez tous les peuples. Par exemple, dans la Bible, il y a l'histoire de Joseph vendu par ses frères. En Haïti, la traite négrière a commencé avec l'arrivée des colons espagnols qui ont exterminé l'État et les Indiens trouvés dans l'île, ainsi que leur culture, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'un des plus grands génocides de l'histoire universelle. Par la suite, les Européens ont fait venir d'Afrique des milliers de Noirs en Amérique, non seulement pour faire fructifier les colonies, mais aussi et surtout aux fins d'exploitation. Ce commerce très florissant qui a suscité un dicton chez nous, tête de nègre, pour qualifier une marchandise chère, a évolué sous une forme ou sous une autre, en changeant de paradigme au point aujourd'hui où elle se trouve en troisième position après le trafic de la drogue et celui des hommes à feu. Il a fallu attendre des siècles pour faire la lumière sur cette situation d'exploitation et de discrimination vécue par des personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Après l'adoption de la Convention sur la criminalité transnationale organisée et le protocole de Palemme, Haïti y a adhéré et a voté une loi le 30 avril 2014. Avant, il n'y avait que des textes et pas, donc en 2014 Haïti a en fait une loi, un ministre des Affaires sociales, c'est-à-dire dans cette loi, cet jalon important dans la traite des personnes en Haïti. Comment se présente la situation? La traite des personnes, crime organisé, constitue des violations graves des droits humains. Il est présent partout, sur des pages internet, prostitution des rues, maisons closes, bordels, sur des places publiques, cabarets des danseurs nids, prostitution liée à l'exploitation, au tourisme sexuel et surtout aux contingents militaires dont les casques bleus des Nations Unies qui sont encore en Haïti. Il est extrêmement difficile de trouver des chiffres sur ce phénomène qui brasse des milliards de dollars dans le monde et qui fait des millions de victimes dans le monde. En Haïti, la traite des personnes est présente partout. Les Haïtiens sont victimes de la traite tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Il y a aussi à l'intérieur du pays le phénomène des enfants restent avec, qui est une forme de traite des personnes prévue par le protocole additionnel à Palermo et aussi par la nouvelle loi votée par Haïti. Donc, l'Institut Haïtiens de statistiques avait dénombré, avant le séisme du 12 janvier 2010, 230 000 enfants Haïtiens en domesticité. Et la majorité de ces Haïtiens-là sont des filles, des enfants. Donc, ce nombre aurait doublé et même triplé après le séisme. Donc, la domesticité juvénile en Haïti constitue la face visible de la traite des personnes en Haïti. Et sur des milliers de personnes qui traversent chaque année les frontières pour se rendre à la République Dominicaine, qui vont aujourd'hui au Brésil, au Chili et partout ailleurs à la recherche de vie meilleure, 30% au moins de ces personnes-là sont victimes de traite. Il y a aussi le phénomène des enfants Haïtiens adoptés, adoption plénière internationale, et qui font aussi des victimes, maltraitance, sévices sexuels, vente d'organes, etc. Donc, les causes sont nombreuses et il y a beaucoup de facteurs. Pauvreté, disparité économique, corruption, violence sous toutes ses formes, manque d'éducation, et zones frontalières, exode rurales, dépendance économique, activité criminelle et érosion des valeurs humaines. Parfois aussi, il y avait manque de législation. Aujourd'hui, c'est l'application laxiste des lois. Le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges et l'IAWG travaille avec nous en Haïti. Et de 2011 à 2014, nous avons formé 400 juges, procureurs, police et agents sociaux, etc. C'était à l'époque avec le protocole du Palais et quelques textes égarés dans notre législation. Donc, nous comptons beaucoup sur ces professionnels formés et nous continuons à former jusqu'en 2018 pour que les auteurs de retraite ne restent pas impunis. Et quelles sont les actions menées par le CHEFEJ? Donc, CHEFEJ fait un travail de terrain à travers une caravane de sensibilisation à travers toutes les régions du pays pour vulgariser la loi votée en 2014. Cette loi comporte des punitions très sévères, allant de 7 ans à 15 ans d'emprisonnement et une amende aussi, une grande amende allant de 200 000 à 1 500 000 gaudes. Ça, c'est la monnaie locale. La prescription est de 30 ans et quand il y a circonstances aggravantes, il n'y a pas de prescription. Et la peine de la prison a perpétuité et dit que cette loi comporte beaucoup de circonstances aggravantes. L'enfance même constitue une circonstance aggravantes. Et le CHEFEJ travaille beaucoup dans toutes les régions. Ah non, c'est la même chose. OK. Oui, cette loi nous avons dit qu'on porte des punitions sévères et nous avons réalisé ce travail grâce au concours du Département d'État américain. Et grâce au chapitre du CHEFEJ, Haïti a pu sortir de la liste du Département d'État américain qui avait considéré ce pays comme un pays qui n'avait pas fait d'efforts pour travailler contre la traite des personnes. Donc, Haïti a sorti de cette liste en 2017. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes et il y a toute une chaîne de complices, les abuseurs, familles aussi, abuseurs, leaders communautaires, directeurs de conscience, orphelins, faux agences de voyage, intermédiaires, criminels et gangs officiels. Il y a aussi des policiers, officiers de police qui donnent un peu, des milieux d'affaires, familles et même monde qui reçoit des enfants en domesticité et qui donnent et reçoivent des enfants en domesticité. La liste est très longue et on doit donc travailler pour arriver à punir ces criminels. Nous savons que les obstacles sont énormes et ces criminels-là profitent de tout système faible ou affaibli. Et l'Association des femmes juges et nous autres, nous sommes déterminés à former tous les magistrats, tous les juges pour qu'enfin cesse cette exploitation. Action et maintenant pour tout le monde. Chers collègues, prévenir la traite des personnes, une infraction grave avec plusieurs tentacules aux conséquences multiples qui mettent le plus souvent la police en échec et la justice et qui demande l'entraide internationale, c'est un challenge. Pour ces raisons, nous devons rassembler les ressources et volontés politiques nécessaires pour mettre fin à ces inégalités qui continuent à voler à d'innombrables urgences, leurs droits, leur dignité, leur enfance et souvent leur vie même. Il appartient à nous tous, à tous les niveaux de la société civile, de veiller à ce qu'on accorde une priorité urgente au respect des droits de la personne. Perspective de progrès. Donc c'est comme notre collègue de Washington ce matin l'a dit, on doit avoir un « tax force », c'est-à-dire avoir des policiers qui travaillent ensemble, des juges, des instructions et enfin, disons, juste le comité, comme notre collègue l'a dit là, nous avons un comité de lutte contre la traite des personnes. Donc on doit former des « tax forces » avec le comité, la police et les juges. Et on doit aussi ajouter beaucoup plus de crédits pour que la police et la justice puissent s'acquitter de leur travail. Enfin, servir la cause, c'est la conclusion, servir la cause personnelle de la justice, c'est une entreprise fascinante, comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry. Être un homme ou une femme, c'est être responsable. Se sentir en posant sa pierre, leur contribue à changer le monde. Je pense que cette pierre-là, posée par le Vatican, en invitant toutes les femmes juges de tous les continents. Donc, c'est un sujet de discussion cruciale, car les femmes et les enfants sont les principales victimes. Les enfants représentent l'avenir, l'espoir de nos sociétés et les femmes, le moteur du monde. Au nom de la magistrature haïtienne, je pense que nous pouvons apporter tous et toutes des changements dans nos pays respectifs. Au nom de la magistrature haïtienne, je vous remercie. Je vous remercie pour votre patience. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501